Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de notre aventure. On s'était quitté à côté du capitaine Alpert, et on devait aller récolter des informations au rassemblement de Ruislune, et je vois qu'il y a même des textes qui apparaissent en doublon, tellement il y a du monde qui participe à l'événement, du coup je pense qu'on va attendre que l'événement se termine, et on va y aller de notre côté. Et sinon on n'en a pas fini, et puis en plus pour lire ça va être plus embêtant, clairement. Du coup dans cet épisode on clôture l'aventure, enfin les chapitres, les chapitres de la marche de l'ouest. Alors, j'ai l'impression que les gens sont partis, donc très bien. Allons-y. L'assemblée va commencer. Rassemblez-vous mes frères et sœurs, venez tous écouter. Mes frères, mes sœurs, nous avons été abandonnés, nous sommes les orphelins de Hurlevent. Notre soi-disant roi du haut de son trône en or massif se moque bien de nos malheurs. Et pendant ce temps, nos enfants meurent de faim dans les rues. Sa guerre que lui seul voulait nous a coûté nos moyens de subsistance. C'est nous qui avons payé pour les victoires de l'Alliance, payé de notre sang, du sang de nos familles et de nos amis. L'heure est venue mes frères et sœurs de mettre fin à cette injustice. Le gouvernement de Hurlevent, le gouvernement de l'Alliance doit affronter la responsabilité de ce qu'il nous a fait. Aujourd'hui, nous renaissons. Aujourd'hui, nous levons en hommes et en femmes et non en numéros anonymes. Applaudissements Et bien, c'est bien, tout le monde acclame. Alors, allons raconter ce que l'on a vu au capitaine. J'ai pu entendre les acclamations d'ici. On dirait que nous avons un énorme problème sur les bras. Nous devons découvrir l'identité de cette silhouette ténébreuse avant de demander de l'aide à Hurlevent. Mais peut-être qu'il existe un autre moyen. Il y a un chaman ici, un certain Tollaralus qui pourrait peut-être nous aider. C'est un ami de Griant qui est venu récemment dans la marche de l'Ouest pour étudier à la dévastation élémentaire qui nous est tombée dessus. Qui est juste là-bas, d'ailleurs. Allez lui parler et voyez s'il veut faire quelque chose pour nous aider à identifier cette mystérieuse silhouette. Pour l'alliance. Tollaralus, le sage. Oui, peut-être que je peux vous aider. Quand j'étais dans le Nord Fendre, j'ai aidé les habitants de Valgaard à dévoiler certains mystères vricules en entrant dans le monde des esprits. Nous pourrions tenter la même chose ici. Cet encens va plonger votre corps et votre conscience dans un état médiatif profond. Une fois la transe commencée, vous basculerez dans le monde des esprits. Ne luttez pas contre la transe. Permettez aux esprits de vous montrer ce qu'ils savent. Vous devez partir à présent. Rendez-vous aux Mortemines, un lieu que l'on dit d'une grande importance dans l'histoire de la marche de l'Ouest. Une fois à l'intérieur, utilisez l'encens. Vous pourrez pénétrer dans les Mortemines en passant par la vieille ferme au sud d'ici. Suivez les sans-abris. Ensuite, informez Griant de votre découverte. Portez-vous bien. Allez, direction les Mortemines. Les Mortemines, que l'on ne fera pas tout de suite après la marche de l'Ouest. Suivez la piste des sans-abris jusqu'à l'entrée du Donjon des Mortemines. Et en plus, on verra pourquoi, mais c'est un donjon un peu particulier. On ne fera peut-être pas en groupe du coup. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Alors, on y arrive tout doucement à l'entrée du Donjon. Nous y sommes. L'entrée des Mortemines. Alors, il faut utiliser l'encens. Il y a cinq ans, au cœur des Mortemines. Alors, admirez Monsieur Châtiment, le second du navire, tous les pirates sont morts. Le Capitaine Vertepot est mort aussi. Macaron. Tout avait été clairement vidé. On va dézoomer plus tôt. Tu n'as plus nulle part où te cacher, Van Cleef. C'est fini des défis. On vient terminer le boulot. Viens te battre, Pleutre. Personne ne défie impunément la confrérie. Van Cleef est là. Edwin Van Cleef. Et c'était un sacré combat, même à l'époque. C'était un sacré combat, même à l'époque. Victoire à l'Alliance, gloire à Hurlevent. Rentrons à la colline des Sentinelles, mes amis, informons Gris-en-Roy-de-Mantel de la chute de Van Cleef. Vanessa Van Cleef. Papa. Et oui, Edwin Van Cleef avait une fille. Il avait une petite fille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue, pas du tout l'intrigue, je pense que vous commencez à y voir un peu plus clair sur les mystères qui nous entourent. Bon, du coup, on va aller prévenir le Maréchal Gris en Roi-de-Mantel de ce que l'on a vu. Parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, on va pas mal marcher dans cet épisode. Il y a pas mal de marches à faire pour clôturer ce dernier chapitre. C'est l'aventure de Iole Paladin qui trébuche lamentablement sur une pierre et qui tombe en sortant des mortes mines. Allez ! On va aller prendre le Fly. Oh là là ! Mais c'est blindé de monde et du coup, c'est pas du tout RP quoi. Pour le coup... Allez ! La colline des Sentinelles. Aller ! Nous y voilà ! Quoi ? Van Cleef avait une fille ? Je n'aurais jamais cru que Van Cleef avait une fille. S'il y a bien une chose pour laquelle cet homme était exceptionnellement doué, c'était garder ses secrets. Quelle tragédie ? Cette pauvre petite a été témoin d'un acte horrible. Si seulement j'avais su. Mais qu'est-ce que c'était ? Vous avez entendu ? On dirait que les gnolles se replient. Où sont mes gardes ? En garde ! Prenez soin de vous. Je n'aime pas ça. Ouvrez l'œil. Vous allez brûler pour vos crimes bâtards. Mais l'espérance, qu'est-ce que... L'espérance ? C'est ce que j'étais supposé ressentir en voyant mon père se faire décapiter vers vos sbires. L'espérance est un tour cruel que nous joue un monde rude et indifférent. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a que Vanessa. Vanessa Vancliffe. Debout mes frères, l'aube est arrivée. Attachez-les. Pas du tout RP, mais bon, on peut encore bouger. Amiral, votre chapeau. Merci, ma chère. Et vous, yo, je vous laisse la vie sauve. Vous avez fait beaucoup pour notre cause, quoiqu'involontairement. Mais la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera en tant qu'ennemi. J'aimerais juste savoir une chose, Vanessa. Pourquoi avoir tué les fronces-bouilles ? Je n'avais pas le choix, lieutenant. Il m'avait reconnu. Les seules personnes dans le monde qui savaient que j'existais m'avaient vu enfant reconnu mon visage. Je n'ai pris aucun plaisir à les voir mourir. Détruisez tout sur votre passage, mes frères. Réduisez la colline des Sentinelles en cendres. Yo, allez à Hurlevent, racontez tout au Roi Vrine, absolument tout. Allez. Vite, fuyons. Fuyons vers Hurlevent. J'ai besoin d'une monture, vite, j'ai un important message à transmettre. On se voit plus tard. Alors, on doit aller faire notre rapport au Roi Anduin Vrine, mais bon, à l'époque, il fallait faire notre rapport au Roi Variant Vrine, évidemment. Ils ont adapté. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'ils auraient pu éventuellement garder. Ils arrivent bien à nous faire des miracles avec l'île de Terramor ou encore Silytus. Toutes ces zones qui sont phasées pour éviter qu'on perde du contenu, c'est plutôt pas mal. Ils auraient pu faire la même chose pour les personnages, pour les héros. On a l'impression vraiment d'évoluer tout au long de l'aventure. Alors, on arrive à hurler le vent. Allez. Alors, on est niveau 18. Ça fera encore un faux raccord, mais normalement, je suis niveau 20 à la fin de cet épisode. Allez, j'ai décidé de passer par la vieille ville. ça revient au même de toute façon. Et voilà, il faut marcher. nous arrivons au donjon de hurle-vent. Allez, allons-y. En juin, Vryn, normalement, c'est variant, mais bon, on va pas faire la fine bouche. Je vais déployer sur le champ un bataillon de soldats dans la marche de l'ouest avec la résurrection de la confrérie Défia et une ancienne menace sur le royaume ressurgie. La confrérie Défia, ça n'est pas une force à prendre à la légère. Vous avez assisté à la naissance d'une organisation criminelle impitoyable qui ne reculera devant rien pour détruire Hurlevent. Il faut que vous retourniez à la colline des Sentinelles et que vous disiez à Gryan que je lui envoie des troupes. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Un roi n'a jamais que la noblesse de la cause qu'il sert. Alors... Du coup, on retourne voir Gryan en roi de Mantel et la musique du donjon de Hurlevent est vraiment super forte à comparer à des autres. Ça fait du bien quand ça se calme mine de rien. Alors, eux, ils ont fait une petite pause. Ils finissaient de cuver sans doute. Allez. Bon, j'aurais pu utiliser la pierre de foyer mais bon. C'est un peu plus RP. Non, raté. Alors, colline des Sentinelles, c'est parti. Et c'est là où on voit que c'est sombre, la forêt d'Halloween la nuit. Alors, je me dis quand on va passer au bois de la pénombre, ça va être... ça va être pire. là. Allez, on arrive à la colline des sentinelles. Et c'est en feu. Il y a tout qui crame. Oh là là, c'est pas terrible, hein. Bon. 5 années d'effort réduite à néant en 5 minutes. Que les défis à soit maudit. Et ce n'est que le commencement. Une longue et dure route nous attend. Les défis à représente une grande menace pour le royaume. Cela ne fait aucun doute. Mais nous ne pouvons certainement pas entrer dans leur repère. Et espérer que tout s'arrange sans bouger le petit doigt. Non, si l'on veut attaquer les défis à, il nous faut du temps et de l'organisation. Je m'occupe de l'aspect logistique. Il y a d'autres menaces qui pèsent sur notre royaume. Et qui requiert notre attention immédiate. Allez vers l'est jusqu'au Carmine en passant par Elwin. Et présentez-vous au magistrat Salomon à Comté-du-Lac. Je vous contacterai quand nous serons prêts à attaquer les défis à. Bon, du coup, en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'irait pas tout de suite, après la marche de l'ouest, s'occuper des défis à. Parce qu'on nous envoie dans les Carmines. De toute façon, dans les Carmines, il n'y a pas de donjon pour nous. Et au bois de la pénombre, non plus. Donc, au final... Au final, on ne va pas faire beaucoup de donjon. Parce qu'à Arati, il n'y a pas de donjon non plus. Parce que c'est ça, c'est bizarre. Bon, bref. À Arati, il n'y a pas de donjon non plus. Donc, il va nous rester les maltaires de l'ouest et les maltaires de l'est. Donc, pas beaucoup de donjon. Ah, mais c'est qu'il y a du monde, là. Je n'avais pas fait gaffe, je cause... Ce qu'ils font mal, en plus. Ah oui, ils sont comme ça, eux. D'accord. Ah, quand on leur met un verdict dans la tronche, ils font moins les malins. Non, mais... Quand même. Bon, du coup... Euh, j'en étais où ? Oui, du coup, on ne va pas faire beaucoup de donjon, en fait. J'étais en train de voir. On ne va pas en faire beaucoup. Parce qu'il y a les mortes mines, là. Et c'est tout. Cholomence. Stratolme. On va... Ouah, on va faire le monastère écarlate, allez, tant qu'à faire. Après, Arati. Moi, je ne sais pas, en fait. Ou alors, on fera le monastère et Cholomence à la suite. Ce sera peut-être plus sympa. On va voir. Je ne sais pas encore. Et il faut qu'on fasse le monastère pour l'Alliance. Donc, on va s'en occuper. Ça ne fait aucun doute. Et du coup, je suis passé par là. Mais c'est là-bas que je voulais aller. La légende du Capitaine Grayson. Et j'aurais pu prendre le fly. Mais j'ai complètement zappé. Mais c'est vrai que je ne suis pas habitué à... A tous ces flys de partout. Il n'y avait que la colline des Sentinelles, à l'époque. Donc, on va aller voir ce Capitaine Grayson. Bon, la fin de l'aventure. La fin de l'aventure, la fin de l'épisode. Ou du moins. Ce sera déjà pas mal. Bon, en tout cas, on a eu le... Le dénouement. C'est la fille de Edwin Van Cleef. Et du coup... Pourquoi est-ce que... Je pense que je vais le faire en solo. Parce que, en fait, le... Le donjon en mode normal. Ne présente que les boss standards. Donc, Glubtok, Elix, le Faucheur, 5000, l'Amiral. Et le Capitaine. Et il nous manque, finalement... Vanessa Van Cleef. Qui apparaît uniquement en mode héroïque. Et le problème, c'est que... Faire des donjons cataclysme héroïques... Et c'est presque plus possible aujourd'hui, quoi. Ou alors, je vais passer des jours à attendre en recherche de groupe. Et en plus, si ça se trouve, on va pas y arriver et les gens vont partir. Donc, je vais plutôt le faire en solo, je pense. Et je pense que je vais caler ça après les Carmines. Ou alors, après le Bois de la Pénombre. Je sais pas. Sûrement les deux. Carmines, Bois de la Pénombre. Et après, on... On clôture les Mortemines pour clôturer toutes les zones humaines. Parce que c'est trois grandes zones humaines. Quatre, même, avec Elwin. Et à la sortie des Mortemines, qui est là-bas. Elle est juste là-bas. Alors. Vieux troubleuil. Hop. Alors. Le Capitaine Grayson est là-bas. Il nous reste... Quatre minutes de vidéo. Du coup, on va faire cette quête. Faudra que je me mette à niveau sur l'autre personnage après. Alors. Ne vous inquiétez pas, humain. Je suis mort depuis longtemps. Mais je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. J'ai été témoin de trop de mort en mon temps. À présent, mon seul souhait est la paix. Peut-être pourriez-vous m'aider dans ma quête. Eh oui, j'ai été fait de chair et de sang, tout comme vous, jeune homme. Enfin, jusqu'au jour funeste où les Murlocs ont attaqué le phare. Vous avez probablement remarqué toutes les épaves le long de la côte. La grande mer est une traîtresse cruelle, en vérité. La côte de la Marge de l'Ouest doit être nettoyée, afin de permettre aux marins de trouver leur chemin jusqu'à nos plages en toute sécurité. Les Murlocs représentent cependant un grand danger. Tuez des chasse-marée et des oracles, et je veillerai à ce que vous soyez récompensé. Je me souviens de cette terrible nuit au cours de laquelle la famille du gardien du phare a été tuée. J'ai contemplé impuissant l'attaque du vieux Troubleuil. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ma préoccupation maintenant est la sécurité des marins et des navires qui croisent sur les routes de la grande mer. Car la zone est très dangereuse près des récifs le long de la côte. Vu qu'il n'y a plus personne pour s'occuper du phare, la tâche m'incombe à présent de surveiller sa flamme. Aidez-moi à garder la flamme allumée, apportez-moi du limon du gouffre provenant des gelées du gouffre déchaînées au nord-est. Quand ma vie a pris fin sur ces rochers, je ne savais pas que je pouvais espérer quelque chose après la mort. Cette nuit-là, le phare était éteint parce que le vieux Troubleuil avait fait fuir la famille qui s'en occupait. Mais les gens sont revenus et ont rallumé la flamme. Alors le vieux Troubleuil a contraint ses faibles d'esprit de Murloc à attaquer le phare. Cette fois-ci, la famille n'a pas eu le temps de fuir. Et elle a été massacrée par ses ignobles créatures sans que personne ne puisse intervenir. Tuez le vieux Troubleuil si vous le rencontrez le long de la plage et rapportez-moi une de ses écailles. Je vous récompenserai. Alors, on n'a pas l'habitude de faire des épisodes plus courts que la normale. Mais pour le coup, là, on va faire ça. On est à 29 minutes à peu près. Du coup, bon, faisons le point. On a rattrapé notre retard technique. Du coup, je vais pouvoir reprendre mon vrai perso. Du coup, on aura à nouveau des sacs et des pièces d'or. Petit souci technique, du coup, sur l'autre perso, ça m'avait amené niveau 20. Donc, ça tombe bien parce qu'on aura la monture. Et ça, c'est cool. Et du coup, voilà, les mortes mines après les zones des humains. À voir parce que je ne me souviens plus exactement des quêtes dans les carmines. Peut-être qu'on nous renvoie dans la marche de l'ouest pour les mortes mines. Ou pas, je ne sais pas. Mais auquel cas, si après le bois de la pénombre, on ne nous a toujours pas renvoyé dans les mortes mines. On prendra un personnage paladin alternatif, du coup, avec plus de niveau, pour présenter le donjon. Et faire une sorte de petit montage, voilà. Du coup, voilà, vous savez tout. Il est temps de quitter cet épisode et de quitter ce maudit serveur. Regardez ça. Il y a un phénix à côté de nous. Il y a les cendres d'Alar sur le capitaine Grayson. Il n'y a rien de moins RP au monde que de voir un phénix à la marche de l'ouest. Et encore un phénix, mais il y avait des Draenai, je ne sais plus comment, Forge Lumière ou je ne sais plus quoi. Mais ce n'est pas normal. Normalement, on devrait être tout seul. On devrait être le héros de la marche de l'ouest. Écoutez, on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure. Et je vais aller pleurer dans mon coin. A bientôt. Salut ! Salutations ! Sous-titrage ST' 501